Star Wars The Old Republic devient Free-to-Play pour de bon, le 20e anniversaire de la série Mortal Kombat et la preview de Pro Evolution Soccer 2013. Bonjour à tous, c'est le clic du jour ! Star Wars The Old Republic franchit le pas du Free-to-Play et cette fois-ci c'est pour de bon. Il y a 15 jours, BioWare nous offrait un petit avant-goût d'une version gratuite de son MMO jusqu'au niveau 15, mais à partir de cet automne, The Old Republic sera jouable sans débourser un centime. Le Free-to-Play semblait un passage obligé pour le MMO qui était en perte de vitesse, mais BioWare indique tout de même que certaines fonctionnalités et contenus de haut niveau nécessiteront de sortir sa carte bleue. L'éditeur présente d'ailleurs une nouvelle monnaie dans le jeu, les pièces du cartel. Cette monnaie va vous servir pour débloquer des contenus payants grâce à des micro-transactions qui rempliront votre porte-monnaie virtuelle. Il sera toujours possible de continuer à jouer par abonnement pour bénéficier de toutes les fonctionnalités du jeu et pour tous ceux qui choisiront cette solution ou qui sont déjà abonnés, BioWare versera chaque mois de l'argent de poche à dépenser dans le MMO. Il y a 20 ans débarqué un ovni sur les bornes d'arcade du monde entier, Mortal Kombat. Ce jeu de baston en 2D avait deux particularités. La première, il était d'un goût douteux, assez violent et même très gore, avec du sang qui giclait dans tous les sens et des têtes qui étaient facilement décapitées si on ne faisait pas attention au coup de son adversaire. Et la deuxième particularité, les personnages étaient composés de photos intégrées dans le jeu pour un réalisme des plus saisissants. Comme beaucoup de titres qui ont cartonné sur arcade, nous avons eu droit bien sûr à des adaptations sur console comme les Super NES, Mega Drive ou PS2, suivront des versions plus ou moins réussies en 3D dont l'excellent Remake HD sorti en 2011. Mais le summum du kitsch sera bien sûr l'adaptation cinématographique avec Christophe Lambert qui ne s'en remettra jamais. Il n'a pas été décapité, il a juste été très ridicule. Bon anniversaire à Mortal Kombat ! Il était la star du début des années 2000 et a depuis été distancé par FIFA, son principal concurrent. Mais il n'a pas dit son dernier mot. Pro Evolution Soccer 2013 sortira cet automne. Le titre, développé par Konami, a cependant deux inconvénients majeurs. Le premier est d'être conçu par des Japonais, même si le foot est un sport ultra populaire au pays du soleil levant, les développeurs ne connaissent pas forcément la culture footballistique européenne sur le bout des doigts. De plus, cette nouvelle version est toujours portée par un moteur 3D vieillissant qui ne fait même plus peur à son concurrent, développé lui par Electronic Arts. PES 2013 introduit des nouveautés et des améliorations du gameplay. Celles-ci pourront faire rigoler les fans de FIFA, qui dominent en matière de réalisme. Le titre de Konami est beaucoup plus orienté arcade et les joueurs de la licence concurrente devraient tout de même y prendre du plaisir. Pro Evolution Soccer 2013 sortira sur toutes les consoles de salon et portables du marché le 24 octobre prochain. Ne ratez pas la preview, le lien est sous la vidéo. La dédie du jour est pour Windop98 underscore 20 qui tente de créer le buzz autour de Valentin Bliguet, jeune chanteuse de 14 ans qui a un sacré barne voix, il faut l'avouer. Le mouvement est lancé, si tout le monde s'y met, ça devrait faire du bruit. Le clic, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis salut et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada